de m'adresser à vous, donc vous êtes assez loin de Paris, donc malheureusement je n'ai pas pu me déplacer, c'est un petit peu compliqué. Alors bon, je n'avais pas me présenté très longuement, j'ai été longtemps professeur à Dauphine, je l'ai été aussi à Orléans, j'ai un parcours d'universitaire, c'est-à-dire un cycle universitaire complet avec un doctorat, les concours, j'en ai passé beaucoup de concours, l'agrégation du second cycle et l'agrégation universitaire. Je suis un ancien élève de l'école normale supérieure de Cachan, qui est maintenant Paris-Saclay, et j'ai fait mes études à Paris 1, et j'ai terminé mes études à Dauphine. Je me suis beaucoup intéressé à l'économie internationale, dès le départ, en essayant de le lier à la concurrence imparfaite. Donc j'ai publié un certain nombre d'ouvrages, vous les avez ici, d'ouvrages universitaires, d'émanuels, ou des choses un peu plus personnelles, sur mon point de vue sur l'économie mondiale, ce n'était pas tout à fait des démanuels structurés, comme le sont habituellement les manuels, notamment les manuels à l'américaine. Donc ça couvrait en général des débats autour de questions d'économie internationale. Alors plus récemment, lorsque je me suis un peu dégagé de la vie universitaire de tous les jours, un professeur Emery, c'est un universitaire à la retraite, mais qui ne se considère pas comme étant tout à fait à la retraite, donc il continue une activité, une activité je dirais plus littéraire, mais sans trahir mes origines économiques, en écrivant donc une trilogie autour de Keynes, donc un économiste, l'économiste que vous connaissez bien, mais d'une manière lisible par tous, où l'économie bien sûr m'intéressait, lorsqu'on parle de Keynes, l'économie intéresse, mais c'était aussi la volonté d'introduire un peu de romanesque dans la vie de Keynes par les personnes qu'il avait fréquenté. Le titre « Mr. Keynes et les extravagants » montre que ce qui m'a aussi intéressé, c'est l'extravagance des personnes qu'il a connues, y compris de Keynes, qui était lui-même, je dirais, un original, un peu plus que la moyenne des Anglais, qui sont souvent considérés eux-mêmes comme des originaux. Je vous dis trois mots sur ces livres qui me tiennent à cœur, parce qu'ils ont été publiés au cours de l'année dernière, donc ils sont relativement récents, on a déjà fait la promotion à quelques occasions, j'ai eu quelques critiques positives, notamment de l'alternative économique. Donc ces trois tomes sur trois tranches de vie de la vie de Keynes, le premier tome, c'est le début, ça couvre notamment les années de Première Guerre mondiale, et la constitution du groupe de Blobsbury. Ils sont tous articulés autour de l'UE, donc là c'est Blobsbury et les maisons de campagne du groupe de Blobsbury, donc ce groupe d'intellectuels que va fréquenter Keynes, et là ce sont les personnages de ce premier tome, donc la plus connue du groupe de Blobsbury avec Keynes, c'est celle qui est considérée comme une des grandes écrivaines du XXe siècle, le Virginia Woolf, qui pendant plus de 30 ans va être proche de Keynes. L'autre personnage extravagant, c'est la femme de Keynes, une danseuse russe, Lydia Lopokova, avec laquelle il va se marier, alors que Keynes ne s'intéressait pas beaucoup aux femmes avant cela, qui va se marier, qui va être importante dans la vie de Keynes, elle va l'accompagner dans tous ses voyages, l'événement important, c'est la participation de Keynes à la conférence de Paris qui va préparer le traité de Versailles, alors j'en reparlerai tout à l'heure lorsque j'évoquerai la position de Keynes vis-à-vis de l'économie internationale et vis-à-vis du libre-échange, mais vous savez sans doute, même si c'est un peu oublié parfois par les économistes, qui l'avaient démissionné de cette délégation britannique, dirigée par Lloyd George côté britannique, par Clemenceau côté français, par Woodo Wilson, président des États-Unis, côté américain, et il a écrit, c'est ça qui nous intéresse, donc la première œuvre connue de Keynes, ce n'était pas tout à fait son premier livre, en tout cas le premier livre qui va le faire connaître, qui sont les conséquences économiques de la paix, donc une critique du traité, une critique sévère du traité de Versailles et de ceux qui avaient, des personnages qui avaient abouti à ce traité de Versailles, ce qui va lui valoir une célébrité mondiale, le livre sera traduit dans une multitude de langues, mais aussi beaucoup de polémiques, qui ne sont pas toutes éteintes aujourd'hui d'ailleurs, et c'est ça qui est intéressant, je pense, dans la vie de Keynes, et notamment dans cette première grande œuvre, qui sont les conséquences économiques de la paix. Le deuxième, c'est plutôt le Keynes que l'on connaît, que les économistes connaissent, que les économistes soulignent, c'est celui de la théorie générale, c'est celui des années 30, c'est celui des années sombres de la crise économique et de la montée des extrêmes, et c'est celui donc de la rédaction de la théorie générale. J'insiste beaucoup sur ce livre, sur les motivations de Keynes. Bien sûr, la crise économique, comme on vous l'a appris certainement, est importante, mais un autre aspect beaucoup plus personnel, qui est moins évoqué, et qui peut avoir quelques réminiscences avec le monde d'aujourd'hui, c'est l'influence de Keynes auprès de ses étudiants de Cambridge, qui se convertissent au communisme. Peut-être avez-vous entendu parler des cinq espions de Cambridge, peut-être ce qui a donné lieu un des plus grands scandales d'espionnage de l'après-guerre ? Eh bien, c'était, pour certains d'entre eux, des proches de Keynes. On croit que Keynes était un espion, mais en tout cas, il y avait donc une très forte, de liens en tout cas, très forts, peut-être pas, des liens avec Keynes. Et la théorie générale, c'est une alternative au marxisme. Keynes, non seulement n'était pas marxiste, mais était beaucoup plus conscient que d'autres économistes, de ses collègues, d'intellectuels, de la réalité du système soviétique pour une raison très simple, que j'ai évoquée tout à l'heure, sa femme, Lydia Lopokobar, dont la famille était restée à Léninkrand, et qui souffrait du stalinisme, à la fois la misère qui régnait en URSS, et qui était niée par l'URSS et par les purges, puisque les frères seront embêtés par Staline. Le troisième volume est pu se consacrer à l'activité de Keynes, d'un Keynes très malade, dans les négociations avec les Américains, d'abord pour obtenir des prêts, permettre à l'Angleterre de financer sa guerre, et puis le système monétaire international, avec l'apothéose, qui va être le système de Bretton Woods, que vous connaissez, qui est l'autre aspect, je dirais, internationaliste de Keynes. Ce sont ces trois volumes, vous voyez, où je parle beaucoup de Keynes. Alors pourquoi m'a-t-on demandé dans une des questions que j'ai reçues, pourquoi m'intéresser à Keynes et pas à d'autres économistes ? Déjà, je ne suis pas intéressé à Keynes seulement comme économiste, je suis aussi intéressé à Keynes comme une personnalité importante. Je savais en exposant Keynes dans mes cours, donc il y avait beaucoup de choses intéressantes à approfondir. Intéressantes, je dirais, d'un point de vue presque romanesque vis-à-vis de Keynes, mais aussi parce que je crois que certaines questions soulevées par Keynes dans ses différents ouvrages, et pas seulement la théorie générale, et que le contexte même dans lequel Keynes a écrit ses œuvres, ses articles ou ses livres, eh bien, a beaucoup de réminiscence avec l'histoire. Lorsque j'ai commencé à écrire ces livres, il y avait deux grands défis assez troublants qui ont constitué un peu l'arrière-fond de mon écriture. c'était à la fois le Brexit, et j'étais très étonné de voir que l'attitude britannique vis-à-vis de Brexit rappelait beaucoup des attitudes qu'il y avait pu y avoir, notamment à Bretton Woods, et Trump. Et donc l'élection de Donald Trump est donc un renversement apparent en tout cas de la doctrine américaine, et on retrouvait derrière cela donc des réminiscences de ce que l'on avait pu, et des débats qu'on avait pu observer à l'époque de Keynes, et auxquels Keynes avait apporté souvent un certain nombre de réponses. Alors c'est rajouté à cela la Covid et le durcissement donc son cible depuis au moins la Tchétchénie et l'invasion de la Crimée, donc l'attitude de la Russie qui rappelait beaucoup l'attitude de l'URSS, j'y fais allusion à la fin de mon livre, du deuxième tome de mon livre notamment, qui a été publié avant l'invasion de l'Ukraine, où je montre, je sous-entends en tout cas les très fortes ressemblances qu'il y avait entre les deux périodes. Donc voilà ce qui m'intéressait dans ces livres, donc je vous conseille évidemment la lecture, vous ferez ce que vous voudrez. Alors je rentre peut-être maintenant dans le vif du sujet, je dirais peut-être un peu plus universitaire ou un peu plus académique et je vais d'abord, un peu par transition peut-être, rappeler quelle était la position de Keynes vis-à-vis du libre-échange. J'ai eu beaucoup de questions qui m'ont été posées sur la guerre commerciale, sur l'OMC, sur les accords régionaux, donc des questions qui sont relatives à la fois à l'économie internationale et à la gouvernance du commerce international, donc la gouvernance mondiale du commerce international. Et il est utile de rappeler la position de Keynes vis-à-vis de ces questions-là et qui a beaucoup évolué dans le temps. Et d'ailleurs, une des raisons que je n'ai pas évoquées pour laquelle je me suis intéressé à Keynes, c'est que Keynes changeait beaucoup d'avis. Et ça, je trouve que c'est très bien pour un économiste de changer d'avis. Alors, comme aurait dit Keynes, lui, il changeait d'avis quand les fêtes, quand les événements changeaient. Il s'adaptait à cela. Donc, il avait une flexibilité intellectuelle que n'ont pas toujours eu les économistes, notamment dans la période récente. J'aurais peut-être à y revenir sur les critiques que j'ai pu faire vis-à-vis de mes collègues pour leur attitude vis-à-vis des politiques économiques qui ont été menées au début de la crise de la Covid. Donc, il change d'avis en fonction des circonstances qui me semble être un élément positif qui me fait séduire, qui me rend, qui explique en partie pourquoi je suis séduit par ce personnage peut-être davantage que par d'autres. Et le premier Keynes, le Keynes, par exemple, de la Conférence de Paris après la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 20, est comme beaucoup d'économistes libéraux classiques et favorables au libre-échange. Il est libre-échangeiste. Dans les conséquences économiques de la paix, donc, il se rallie au libre-échange qui était un des 14 points Wilson, si vous vous souvenez des 14 points du président Wilson avant la Conférence de Paris. Pas forcément pour des motifs uniquement, je dirais, de théorie économique, théorie ricardienne, des avantages comparatifs, mais tout simplement parce qu'il considère qu'un pays ne peut pas tout produire et qu'il doit importer un certain nombre de produits nécessairement et les exporter. Alors, pour les conséquences économiques de la paix, le contexte est en plus différent puisqu'il y a une reconfiguration des frontières qui fait que certains pays, et notamment l'Allemagne, va être obligée d'importer d'autres pays ce qu'elle ne peut plus produire. Donc, la reconfiguration des frontières en Europe, mais même au-delà de l'Europe, puisque le traité de Versailles ou les traités qui sont liés au traité de Versailles, c'est aussi le démantèlement de tous les empires d'Europe centrale, l'Empire ottoman, implique donc la nécessité d'importer. Donc, c'est une critique le fait que les alliés et le traité de Versailles prévoient d'imposer des droits de douane à l'Allemagne, ça fait partie du contentieux de Keynes avec le traité de Versailles en plus de ce que l'on connaît, c'est-à-dire les réparations demandées à l'Allemagne et qui sont considérées comme trop exagérées. Le Keynes des années 1930, par contre, devient très nettement protectionniste. Il soutient le retour au protectionnisme de la Grande-Bretagne, alors un protectionnisme qui n'est pas complet puisque par les préférences impériales le traité de Ottawa de 1932, le libre-échange va être maintenu à l'intérieur de l'Empire, ce qui représente plus 30 ou 40 % à peu près de la surface du monde. Mais c'est vis-à-vis des autres pays et notamment des États-Unis et des autres pays européens que les droits de douane vont être augmentés. Et Keynes l'approuve. Il l'approuve dans un monde où de toute façon dans un monde d'égoïsme sacré où chacun agit pour soi sans qu'il y ait de régulation de régulation mondiale, l'incapacité de trouver des accords internationaux à l'époque. Et la raison, je dirais, théorique de son ralliement au protectionnisme, on le retrouve implicitement dans la théorie générale. On dit que la théorie générale, il y a raison que la théorie générale résonne en économie fermée, ce qui est assez vrai, sauf à la fin quand même de la théorie générale. Et on comprend alors pourquoi Keynes défend le protectionnisme. la théorie du multiplicateur, par exemple, le multiplicateur, par exemple, fonctionne moins bien dans une économie ouverte alors que les autres restent fermés puisque une grande partie des revenus qui seront distribués initialement par l'État, l'investissement de l'État, l'investissement public, etc., va atténuer, voire diminuer l'effet multiplicateur puisque la demande supplémentaire ne va pas se porter sur la production nationale mais sur la production importée, avec en plus à la clé un risque de crise de balance des paiements. Donc, en quelque sorte, dans le contexte des années 30, j'insiste bien sur cette idée de contexte des années 30, Keynes est protectionniste et ne voit pas comment faire autrement que d'être protectionniste. Le Keynes qui va négocier avec les Américains va très vite s'apercevoir que les Américains veulent la fin des préférences impériales. Ça les embête, ces préférences impériales, puisque leurs exportations butent sur ces préférences impériales. Mais néanmoins, la position de Keynes va évoluer puisqu'on rentre dans une perspective de fin d'égoïsme sacré et de mise en place d'une gouvernance mondiale. Et dès lors que les autres pays sont eux aussi ouverts à l'échange, donc dès lors que les pays peuvent exporter plus facilement, que tous les pays peuvent exporter plus facilement, eh bien, le libre-échange redevient pour Keynes quelque chose qui est souhaitable, même s'il est loin d'être un doctrinaire de l'échange comme le sont considèrent-ils ses interlocuteurs américains, notamment le secrétaire d'État Gordon Liu avec qui il négocie, il considère que, oui, libérer les échanges peut être favorable. Et d'une certaine manière, en conservant en esprit les effets du multiplicateur, il en inverse les modalités. Donc, dans les années 30, le problème, c'était que si on était dans une économie ouverte, on aurait un afflux d'importation, mais maintenant, il va de plus en plus considérer que les exportations de leur côté peuvent aussi déclencher l'échéant multiplicateur au même titre que les investissements publics, puisque c'est une demande qui n'est pas qui est créée indépendamment du revenu qui a été distribué. Donc, les exportations deviennent une composante, je dirais, de la demande effective, de la demande effective keynésienne et peuvent donc jouer un rôle multiplicateur. bien sûr, il y aura des importations, c'est un peu le prix à payer, mais dans ces économies en sous-emploi, donc, les exportations pourront contribuer positivement à cette réduction du sous-emploi. Alors, Ken se meurt en 1946, donc, il a participé à la conférence de Bretton Woods de juillet 1944, la dernière conférence à laquelle il assiste aux États-Unis, son sixième voyage aux États-Unis, c'était à Savannah printemps 1946 pour mettre en place le FMI et la Banque mondiale et mourra dans sa maison de Tilton quelques semaines après son retour de Savannah. Donc, il ne participe pas à ce qui restait à négocier dans l'ordre économique international, c'est-à-dire le commerce, Bretton Woods, c'était la monnaie et la finance. Les Américains, peut-être que Ken Sossi, d'ailleurs, avait voulu le séparer du commerce parce que vous aviez une sorte de lutte de pouvoir entre le trésor américain, maître d'œuvre de Bretton Woods et le trésor américain qui n'avait pas tout refait les mêmes conceptions. Donc, il faut rediscuter, donc, renégocier le commerce international. Ça va être des négociations pour élaborer la charte de la Havane et de manière transitoire le GATT. Vous savez que la charte de la Havane n'a jamais été mise en application et donc le GATT, l'accord GATT, va remplacer en quelque sorte la charte de la Havane. Alors, dans la charte de la Havane, il y avait une organisation internationale du commerce qui était programmée. n'a pas lieu. Donc, le GATT, par contre, n'est pas une organisation internationale à l'époque, c'est simplement un traité, donc, une force juridique beaucoup plus faible. Alors, on considère que le GATT et l'OMC qui a suivi, j'en reparlerai, est très libéral à favoriser le libre-échange, sous-entendu, c'est Ricardo et les avantages comparatifs qui ont fini par gagner. Mais lorsqu'on regarde les textes du GATT, pas du tout. Les textes du GATT sont en grande partie keynésiennes et je dirais explicitement keynésiennes. Et non pas, il n'y a aucune allusion directe ou indirecte aux avantages comparatifs de Ricardo. Je dirais pour une raison très simple, c'est la grande crainte à la fin de la guerre, c'était le retour au chômage, le retour au sous-emploi et même si ce n'était pas cela qu'on observerait, le risque de ce retour au sous-emploi. Donc, Ricardo, les avantages comparatifs, vous le savez, ça résonne dans une économie en plein emploi. Quand on est en plein emploi, qu'on utilise toutes les ressources disponibles, il faut les utiliser le mieux possible et les avantages comparatifs permettent de rationaliser la production à l'échelle du monde. Ce n'est pas du tout la problématique de la charte de la Havane. La problématique de la charte de la Havane, c'est d'éviter les lires commerciales qui avaient aggravé la crise et aggravé le sous-emploi. Donc, c'est plutôt l'approche keynésienne, l'idée que le sous-emploi est durable et que c'est ce qu'il faut absolument combattre qui va dominer. Au point que l'on trouve même dans le préambule du GATT des termes complètement keynésiens comme le terme de demande effective qui apparaît dans le préambule du GATT. Alors, contrairement à une idée reçue, les textes du GATT, la pratique, c'est peut-être autre chose et on peut en discuter après. Mais en tout cas, la pratique du GATT, notamment la libéralisation des échanges telles qu'elle est perçue après la Seconde Guerre mondiale, je dirais jusque dans les années 60, c'est une conception keynésienne, donc c'est une victoire posthume de Keynes. Alors, ceci dit, donc après avoir dit cela, j'ai eu énormément de questions qui m'ont été posées sur la crise de l'OMC. Donc l'OMC, c'est une organisation qui a été créée par le traité de Marrakech en 1994, mise en place en 1995, qui crée une véritable organisation internationale, qui pour autant n'est pas rattachée à l'ONU comme le sont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, donc les créations de Bretton Woods, mais c'est une organisation internationale avec des pouvoirs nouveaux, donc un domaine de compétences nouveau, avec notamment l'introduction des services ou de la propriété intellectuelle dans les textes qui n'existaient pas dans le GATT, et aussi une procédure de règlement des différents entre les pays qui est devenue effective alors qu'elle n'était que théorique ou ineffective dans l'Ancien Guerre. Alors, comment expliquer la crise de l'OMC que vous avez tous perçue et qui est matérialisée par l'inefficacité l'inné et non opérationnel de l'OMC sur ses deux grandes missions qui étaient de libéraliser ou de réguler le commerce international et la procédure de règlement des différents qui devait arbitrer entre les conflits commerciaux entre les pays et éviter donc des guerres commerciales et la généralisation des guerres commerciales. Alors, on peut trouver beaucoup d'exemples, c'est un peu comme les accidents, il n'y a jamais une cause, un accident, il y a plusieurs causes aux accidents, là il y a eu une conjonction d'évolution, d'événements qui peuvent expliquer cette crise de l'OMC. La première peut-être, c'est l'absence d'hégémonie, l'absence de leadership dans ces négociations. Auparavant, le schéma habituel, c'était qu'il y avait deux leaders, l'Union européenne, les communautés européennes sont son ancien terme, et les États-Unis, donc qui se chamaillaient, qui se discutaient, qui étaient au bord de la rupture, qui finalement arrivaient à trouver un accord, souvent sur l'agriculture, et une fois que cet accord était conclu, il fallait le communiquer aux autres pays, voire avec eux, l'ajuster, pour finalement arriver à un consensus, parce que je rappelle que l'OMC, comme le GATT, fonctionne par consensus, qui est considéré par certains comme une des causes de la crise de l'OMC aujourd'hui, ce qui est en partie vrai, mais pas forcément complètement vrai, on le verra par la suite. Et les États-Unis, dans les années... Alors, pourquoi les États-Unis ont accepté l'OMC, d'abord ? Ça, pour moi, c'est presque un grand mystère. C'est que... notamment parce que la procédure de règlement des différents pouvait être considérée par le Congrès américain comme étant une atteinte à la souveraineté des États-Unis, ce que Trump va considérer 25 ans plus tard. Et les États-Unis étaient encore, dans les années 80, dans une phase plutôt protectionniste, protectionniste vis-à-vis du Japon, à l'époque, un peu de l'Union européenne. Et comment se fait-il donc qu'ils aient accepté une organisation qui pouvait être aussi contestée par le Congrès que celle-ci ? Eh bien, je crois que les années 90 resteront dans l'histoire comme des années exceptionnelles de grand optimisme sur la gouvernance et sur l'économie mondiale, dont on voit l'écart avec l'étape de la situation aujourd'hui, c'était qu'après la chute du mur de Berlin et les réformes économiques menées en Chine à peu près de manière simultanée, un nouveau monde s'ouvrait. Le monde qu'avait rêvé Roosevelt, où les grandes puissances se sont entrées entre elles pour pacifier le monde et arriver à des relations plus pacifiques entre les pays, ce que la guerre froide avait contredit par la suite, eh bien, c'était une nouvelle chance pour arriver à ce monde. Donc, l'URSS éclatait, le système communiste était abandonné à l'Est et d'un autre côté, on pouvait espérer que la Chine qui se ralliait à l'économie de marché et à une forme particulière de capitalisme allait elle aussi rentrer dans le rang en quelque sorte. Donc, on pouvait parier sur cela en acceptant ce qu'on n'aurait peut-être pas accepté dix ans plus tôt et ce qu'on ne l'acceptera pas dix ans plus tard, juste au moment où on va d'ailleurs commencer la crise de l'OMC. Alors, évidemment, derrière cela, il y avait la perspective des firmes américaines de pouvoir exporter davantage sur ces nouveaux marchés, plus le marché chinois d'ailleurs, que le marché de l'Est européen ou de la Russie. Donc, ça, c'est à partir des années de nuit, donc, cette espérance-là se termine. On voit que ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y a un certain nombre d'événements qui arrivent, notamment les tours à New York, le terrorisme, et puis après, l'évolution de la Russie, qui n'est pas exactement ce qu'auraient voulu les États-Unis, et l'évolution de la Chine, qui n'est pas non plus vraiment ce qu'ils attendaient, va modifier un peu cet optimisme, pour arriver au pessimisme que l'on connaît aujourd'hui, 25 ans après la création de l'OMC. Alors, en ce qui concerne plus particulièrement justement l'OMC, je reviens à l'OMC après l'avoir resitué dans son cadre géopolitique, c'est la relance difficile des négociations commerciales, des multilatérales, donc ces grands rounds de négociations qui mettent sur le tapis l'ensemble des problèmes qui ont été acceptés par consensus par les pays. Donc, très vite, ça patine, avec un autre événement un peu lié au précédent, donc j'ai parlé de l'évolution dans l'axe URSS et de la Chine, il y a aussi l'évolution des pays émergents. Certains pays émergents considèrent que c'en est fini du leadership euro-américain, le leadership des pays industriels, et qu'ils doivent montrer leur voix, pas forcément en étant d'accord sur tout, mais en tout cas en essayant d'affirmer leur volonté et leurs intérêts. Il y a ce qu'on appelle le G20, par le G20 qui va se réunir bientôt, mais un autre G20, le G20 de l'OMC qui regroupe les pays émergents, à la tête desquels on va retrouver généralement le Brésil et l'Inde, et un peu plus discrètement à l'époque, au début des années 2000, la Chine. Donc ça gêne quand même beaucoup les États-Unis qui n'arrivent plus à avoir vraiment leur hégémonie. Leur hégémonie est contestée, ça les embête beaucoup, en plus le Congrès est beaucoup moins chaud qu'avant pour aller très très loin dans les négociations, donc ça patine. Ça patine et très vite apparaît une sorte d'alternative à l'OMC et au multilatéralisme qu'incarne l'OMC, puisqu'on ne peut pas vraiment négocier comme on veut à l'OMC, on va négocier autrement, on va négocier pays par pays, donc l'Union européenne, les États-Unis vont enclencher donc des négociations pour arriver à des accords, alors qu'on appelait autrefois, qu'on appelle encore dans les manuels les accords de libre-échange, ce qui s'appelle aussi en termes de relations internationales du bilatéralisme par opposition au multilatéralisme. Alors en même temps, donc il s'agit non seulement donc de réduire les droits de douane, mais aussi d'introduire de nouveaux sujets qu'on n'arrive pas à introduire à l'OMC, qu'on n'arrive pas à négocier à l'OMC, donc certains d'entre eux avaient fini par être intégrés dans la négociation de Doha, le round à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, mais pas tous, pas suffisamment, et de toute façon, les négociations patinaient. Alors, ce que l'on ne trouve pas dans la négociation de Doha, ce qu'on ne trouve pas à l'OMC, on va le retrouver en grande partie dans les accords commerciaux, donc des questions sur les investissements, sur les marchés publics, sur les normes de travail, sur les normes environnementales, eh bien tout ça va être introduit plus ou moins timidement dans ces accords régionaux, c'est ce qu'on appelle les nouveaux sujets, le terme utilisé par l'Union européenne, c'est les accords de nouvelle génération, donc avec les différents pays. Et cela apparaît donc longtemps comme étant finalement une alternative à l'OMC, donc on n'a plus tellement de motivation pour continuer à s'embêter avec des pays récalcitrants à l'OMC, puisqu'on a cette alternative, donc des accords bilatéraux, des accords régionaux qui permettent d'aller plus vite, plus loin, et surtout de donner aux pays industriels un rapport de force qui leur soit un peu plus favorable. Et on va même un peu plus loin dans la doctrine, c'est ce qu'en certains, moi aussi dans certains papiers, est appelé le mini-latéralisme, c'est que ce sont les méga accords commerciaux. Le libre-échange est souvent considéré comme un accord entre deux pays. Déjà avec l'Union européenne qui est une union douanière, donc une politique commerciale commune, ça devient déjà un grand pays, ça devient déjà un bloc. Mais l'idée qui est développée par l'Union européenne, qui est développée par les États-Unis, c'est d'aller plus loin, donc avec notamment des accords transatlantiques entre les États-Unis et l'Union européenne, ou des accords transpacifiques tels qu'ils sont imaginés sous la présidence Obama. Et là, on quitte quand même le cadre ou la dimension des accords de libre-échange traditionnels, avec l'idée que ces accords produiront de nouvelles règles, donc non seulement une libéralisation des échanges, mais également de nouvelles règles du jeu, ces nouveaux sujets que j'évoquais tout à l'heure, et que comme ces grandes zones transatlantiques trans-pacifiques regrouperaient une part importante du commerce international, les autres pays n'auraient pas d'autre alternative que de s'y rallier. Donc, on obtiendrait par la bande, par cette stratégie-là, ce que l'on n'obtient pas à l'OMC. Bon, ça a capeté, que ce soit le traité transatlantique ou le traité transpacifique, ça n'a pas marché, en partie d'ailleurs de la cause des États-Unis qui ont renoncé, le président Trump notamment, il y a renoncé. Alors, à noter que l'accord transpacifique d'Obama avait aussi une autre vision, et pas seulement contourner l'OMC, c'était d'isoler la Chine, isoler la Chine puisque la Chine n'était pas associée à cet accord transpacifique. Bon, les négociations avec l'Union européenne n'ont jamais abouti, malgré plusieurs tentatives, les États-Unis ont quitté donc cette négociation des accords transpacifiques qu'ils avaient voulu, donc ça n'a pas ça n'a pas marché, sans pour autant que sans pour autant donc que soit relancée la négociation d'Odoa qui a été oubliée, plus personne n'en parle, jusqu'à il y a 4-5 ans, c'était toujours évoqué aux réunions du G20, le grand G20 international, mais finalement maintenant il est même oublié et plus personne ne compte sur le cycle de d'Odoa. Alors, quelques mots sur l'attitude vis-à-vis de ces accords commerciaux régionaux qui ont fait beaucoup d'encre, notamment en France, notamment en Europe, donc une opposition très très parquée, écologiste ou intermondialiste vis-à-vis du traité avec le Canada par exemple, vis-à-vis de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande ou du Mercosur, donc qui ont été beaucoup critiqués et qui ont été vus comme des traités libéraux, qui étaient du libéralisme, du libre-échange. Je crois que c'est une erreur d'analyse qui a été partagée par beaucoup de monde, de considérer qu'un traité de libre-échange par exemple, c'est un traité de libéralisation du commerce. Alors, c'est vrai que le titre est trompeur, traité de libre-échange, il est tellement trompeur qu'on s'y est trompé, bien sûr. Non, les traités de libre-échange peuvent être critiqués aussi bien par, je dirais, des souverainistes, des mercantilistes ou, je dirais, les altères mondialistes que par les libéraux et les libéraux l'ont critiqué. Si vous ouvrez un manuel d'économie, vous aurez toutes les critiques et les réserves qui sont apportées à ces traités. Il y a des explications économiques, je vais y revenir tout de suite. Il y a aussi l'histoire c'est que ces traités de libre-échange avaient permis à la Grande-Bretagne mais aussi à la France, dans une certaine mesure à l'Allemagne et à l'Italie, de rendre viable leur protectionnisme. Je l'ai évoqué tout à l'heure avec les préférences impériales britanniques. Donc, les Américains ont toujours été très réservés. D'ailleurs, ils s'étaient opposés au moment du GATT à ce qu'il y ait la possibilité d'avoir des traités de libre-échange. C'est du fait de l'insistance de la Grande-Bretagne dans un contexte de guerre froide où les États-Unis ne voulaient pas trop froisser la Grande-Bretagne que ça avait été finalement accepté par l'article 24. Donc, il y a toujours derrière, il y a eu longtemps en tout cas, derrière ces traités de libre-échange l'idée que ces traités de libre-échange ne permettaient que de rendre viable le protectionnisme vis-à-vis du reste du monde. D'où l'opposition pendant longtemps des États-Unis. Ce n'est que dans les années 2000, un peu avant avec l'ALENA de 92, qu'ils se sont eux aussi ralliés aux accords de libre-échange. Donc, il y a ça et il y a les arguments économiques que l'on trouve dans les manuels d'économie qui montrent que le bilatéralisme est plus dangereux et non seulement dangereux, mais en tout cas moins efficace qu'un libre-échange plus généralisé, plus multilatéral. Les arguments, vous les connaissez sans doute. On les trouve dans tous les manuels. C'est l'argument de Weiner, l'économiste américain notamment, la balance entre les créations de commerce et le détournement de commerce. Certes, à l'intérieur de la zone, vous allez avoir un accroissement de commerce. Ça, c'est plutôt bien pour les économistes libre-échangeistes. Mais ce qui est beaucoup moins bien, c'est que ça va se faire au détriment d'autres importations et que la balance entre les deux est incertaine. L'altitude d'études économétriques qui ont été faites depuis pour essayer de trancher sur dans quel sens ça allait pencher la balance. Il n'empêche qu'au mieux, les gains sont plus faibles que ce que l'on peut penser et au pire, ils sont négatifs. L'autre idée aussi, et ça, c'est sous-jacent aux conflits commerciaux entre l'Union européenne, les communautés européennes autrefois, et les États-Unis, c'est le risque de constituer un bloc. Donc, si vous constituez un bloc, vous pouvez agir sur les marchés, sur les marchés mondiaux et la politique commerciale peut être utilisée pour manipuler les prix mondiaux. C'est la théorie des droits de change au-dessus. Alors, moi, j'ai essayé de faire prendre conscience, notamment aux économistes, d'une autre raison, d'une autre raison sur le caractère un peu dangereux ou illusoire de ces traités de libre-échange, ce sont les règles d'origine. Je ne suis pas le seul économiste, évidemment, en avoir parlé, mais ceci dit, on n'est pas très, très nombreux à souligner cet aspect-là qui est encore très, très négligé, y compris dans les discours. Alors, pourquoi les règles d'origine rendent assez illusoire, éventuellement, même contre-productif, les accords de libre-échange ? Alors, d'abord, qu'est-ce que sont les règles d'origine ? Vous voyez, dans les négociations sur le traité de libre-échange, la grande partie du temps est consacrée à ces règles d'origine, qui vont apparaître dans les traités. Alors, ces règles d'origine, c'est un peu obligatoire dans un traité de libre-échange. Ça ne l'est pas dans une union d'un, mais ça l'est dans un traité de libre-échange. Supposons, par exemple, que, bon, vous savez qu'entre le Canada et l'Union européenne, il y a un traité de libre-échange. Supposons qu'un pays, les États-Unis, par exemple, qui sont aussi dans une zone de libre-échange avec le Canada, au lieu d'exporter leurs automobiles vers l'Europe et de payer, donc, le droit de douane européen sur les automobiles américaines, vendent d'abord, exportent d'abord leurs automobiles vers le Canada pour que le Canada les exporte ensuite vers l'Europe, cette fois-ci sans droit de douane, puisqu'il n'y a pas de droit de douane ni entre les États-Unis et le Canada ou entre le Canada et l'Union européenne. Donc, c'est un détournement de trafic, ce qui implique qu'on doit veiller à ce que le produit exporté par le Canada soit suffisamment canadien ou en réalité suffisamment canadien ou européen pour pouvoir bénéficier de cette exonération douanière, cette exonération de droit de douane. Donc, pour chaque type de produit, pour chaque domicature de produit, vous avez des règles d'origine, des règles d'origine qui peuvent être, par exemple, 60% de valeur ajoutée qui soit soit canadienne, soit, je ne sais plus ce que c'est pour l'accord avec le Canada, mais ça doit être autour de ça à peu près, peut-être un petit peu moins, 60% de valeur ajoutée qui soit canadienne ou européenne pour pouvoir bénéficier de l'exonération de droit de douane. Oui, mais alors, deux problèmes, je dirais le problème le plus évident, c'est que contrairement à ce que l'on peut penser, à la limite, un traité de libre-échange ou on supprime les droits de douane, on n'a plus besoin de douane, on n'a plus besoin même plus de foncier. Mais ainsi, il faut des douanes, il faut des douanes pour vérifier que les règles d'origine sont bien respectées, donc il faut livrer des documents, il faut que les exportateurs livrent des documents qui vont démontrer que les règles d'origine sont bien respectées. si vous voulez être exonérés de droits de douane. Le problème, c'est que ce n'est pas facile, que c'est coûteux, notamment pour les petites entreprises, vous avez un coût administratif supplémentaire. Mais il y a autre chose d'un peu plus d'un peu plus sophistiquée dans l'analyse économique, c'est que pour respecter les règles d'origine dans les voitures qui pourraient être exportées, fabriquées, assemblées par le Canada et exportées vers l'Union européenne, il faudrait qu'il y ait moins de composants de pièces détachées américaines et plus de composants aux pièces détachées soit canadiennes soit européennes. Mais il est possible que les pièces détachées américaines soient moins chères. Dans ce cas-là, pour respecter les règles d'origine et bénéficier de l'exonération des droits de douane, vous allez préférer vos propres pièces détachées quitte à ce qu'elles soient plus chères et là, vous avez une forme de protectionnisme déguisé. Ce n'est pas un protectionnisme sur les outputs, sur la production qui est exportée, mais c'est un protectionnisme sur les inputs. Vous allez préférer de cette manière-là vos propres pièces détachées, éventuellement les pièces détachées de votre partenaire, plutôt que les vôtres. Alors, si vous ajoutez à ça que les pays ont maintenant une multitude d'accords de libre-échange qui chacun ont leurs règles d'origine, vous voyez bien, vous imaginez bien que respecter les règles d'origine sur l'automobile entre les États-Unis et le Canada ne sera pas compatible avec respecter les règles d'origine avec l'Union européenne afin, à moins de bien savoir distinguer au moment des exportations les pièces détachées qui sont d'origine américaine ou les pièces détachées qu'elles ne sont pas. Donc, c'est ce que l'économiste Jacques Dijfagouati appelle les « bol de spaghettis », c'est-à-dire l'entremêlement de ces règles d'origine. Donc, voilà ce que j'ai à dire sur sur la crise de l'OMC et sur les accords régionaux puisque beaucoup de questions m'ont été posées sur les accords régionaux. Donc, pour moi, ils sont assez inutiles pour reprendre ce que je dis tout à l'heure. Même s'il n'y a pas de chiffres officiels sur cette question-là, un accord de libre-échange, ce n'est pas la fin des frontières, ce n'est pas la fin des contrôles douaniers. Au contraire, on voit d'ailleurs après le Brexit à quel point les formalités douanières ont posé de problèmes. Ce n'est pas non plus du libre-échange, c'est une autre forme de protectionnisme déguisé. Et je dirais pire encore sur l'inefficacité du libre-échange si on veut libéraliser les échanges, c'est que dans de très nombreux cas, les exportateurs préfèrent payer les droits de douane. Les droits de douane entre le Canada et l'Union européenne n'ont pas été supprimés. Ils existent pour ceux de les exportations canadiennes qui ne respectent pas les règles d'origine, sachant qu'il peut être très coûteux de respecter les règles d'origine et que certains exportateurs préfèrent ne pas les respecter. Plus dans l'industrie, évidemment, et moins dans les matières premières ou les produits agricoles ou les transformations sont moins importantes. Mais en tout cas, c'est quand même une critique très importante qu'on peut faire aux accords de lutte d'échange préjugés. Quelques mots, puisque le temps passe, sur la guerre commerciale avec la Chine, qui a été déclenchée par Donald Trump en 2018. Mais je dirais que la guerre commerciale de Donald Trump, elle est certes contre la Chine, bien sûr, c'est un élément important, mais je dirais qu'elle est contre tout le monde, et notamment contre l'OMC. très nettement, derrière la guerre commerciale contre la Chine, il y a aussi la volonté du président Trump d'en finir avec le multilatéralisme, d'en finir avec le bilatéralisme aussi, notamment en ne négociant plus d'accords régionaux ou en abandonnant le projet de traité transpacifique pour aller à un certain unilatéralisme. Donc, c'est un retour à l'unilatéralisme, je dirais, des années 30, voulu par les républicains. C'est une tradition républicaine, les protectionnistes, c'est plutôt les républicains dans l'histoire des États-Unis qui en ont été à l'origine, mais étaient plus ou moins à l'origine de la guerre de sécession. Donc, il y a aussi cet aspect-là dans les guerres commerciales d'autres hommes. C'est aussi une guerre commerciale contre tous les pays et de limiter au maximum donc le multilatéralisme et l'OMC, ce qui s'est concrétisé de deux manières. Une manière peut-être la plus grave, c'était de refuser la nomination des nouveaux juges d'appel, ce qui rend donc la procédure de règlement des différends tout à fait inadaptée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout ou initier un différent à l'OMC toujours. On ne peut pas aller jusqu'au bout, puisqu'il n'y a plus de juges d'appel du fait du refus américain. Le deuxième, ça a été pour s'opposer à la nomination de la candidate qui avait obtenu un consensus sauf les Américains pour prendre la direction générale de l'OMC, une Nigérienne, Mme Ngozi, Okojo et Iwala. Finalement, avec Biden, ça s'est débloqué, mais c'était une illustration de la guerre de Trump contre l'OMC. Alors, en dehors de ça, ce qui est vrai, c'est que si les démocrates, par exemple, sont un peu plus internationalistes que nous l'est Trump, qui est dans la tradition isolationniste américaine, il n'en est pas moins vrai que la Chine est un problème pour les États-Unis. C'est un problème économique, c'est un problème géopolitique avec Taïwan et que la polarisation sur la Chine ne date pas de Donald Trump. Elle est antérieure à Donald Trump. Elle avait été amorcée largement par Obama. Je vais citer le projet de traité transpacifique qui avait pour objectif assez explicite d'isoler la Chine. Alors, cette histoire avec la Chine, c'est une grande désillusion des États-Unis à laquelle j'ai fait allusion déjà tout à l'heure, en croire que la Chine, en s'ouvrant au commerce, aurait un mécanisme à la Montesquieu de Meuse-Douce. Donc, le commerce va favoriser les Meuse-Douce de la Chine. Ce n'est pas vraiment ce que l'on a observé. Et l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en 2012 a bien montré qu'il ne fallait pas rêver sur cet aspect-là. Mais surtout, un sentiment, un retour, et pour avoir connu cette époque-là et étudié cette époque-là autrefois, le retour aux années 80, en pire, les années 80, donc, il y avait un retour du protectionnisme aux États-Unis, essentiellement contre le Japon, qui était vu comme une puissance qui devenait la puissance industrielle rivale des États-Unis sur ce qui apparaissait à l'époque, notamment, les microprocesseurs, l'électronique, les téléviseurs, etc. Ça avait été réglé par la crise financière japonaise, mais on retrouve un peu les mêmes éléments dans les années 2010, c'est-à-dire, de la part des États-Unis, le sentiment que leur supériorité industrielle va être contestée par une nouvelle puissance émergente, là, en l'occurrence la Chine. Mais plus fondamentalement, ce que n'ont pas vu les États-Unis, ce que n'ont pas vu les pays occidentaux pendant longtemps, et ce que n'ont pas vu les économistes non plus pendant longtemps, c'est que le Japon, c'était la fin d'un cycle ou un cycle transitoire. Il s'ouvrait un nouveau cycle de mondialisation. Ce qu'on a appelé la mondialisation, on l'a vu en termes quantitatifs. « Ah, les exportations sur l'eau pipe, ça augmente, etc. » Mais ce n'est pas ça qui était intéressant. Ce qui était intéressant, c'est de voir la forme de mondialisation qui s'imposait. Et le commerce international se justifie par la spécialisation. Et c'est la nature même de la spécialisation qui a évolué avec l'ouverture de la Chine au commerce international et aux investissements internationaux, d'une certaine manière, l'ouverture aux investissements internationaux a été plus importante encore que l'ouverture de commerce international. Eh bien, c'était que les formes de spécialisation étaient complètement bouleversées. Ils étaient complètement bouleversés parce qu'avant, on raisonnait la spécialisation et malheureusement, on la raisonne encore un peu comme ça, comme étant les produits. Donc, on exporte des voitures, on exporte des avions, on exporte du blé. et donc, la France, elle va être considérée comme spécialisée dans l'automobile et l'aéronautique. Mais c'est complètement faux. La France n'est pas, elle n'a jamais été spécialisée dans l'aéronautique. Elle a été spécialisée dans le montage ou dans la conception des avions. Mais une grande partie de la valeur ajoutée de nos Airbus qui font la fierté de nos commentateurs lorsqu'ils évoquent nos statistiques du commerce international. Non, c'est des réacteurs qui venaient des États-Unis ou de la Grande-Bretagne ou des fuselages qui venaient d'Allemagne. Mais, et si on regardait aussi du côté des importations, on s'apercevrait que l'un des principaux postes d'importation de la France, c'était aussi du matériel aéronautique. Pour la Chine, ça a été très, très accentué. C'est-à-dire que la Chine, c'est l'exportateur d'ordinateurs, c'est l'exportateur de téléphones portables, donc ils sont spécialisés et ils envahissent le monde avec ces produits. Non, ce n'est pas la bonne analyse. La Chine n'est pas spécialisée dans les téléphones portables ou dans les ordinateurs. Elle est spécialisée dans l'assemblage de ces appareils à partir de composants qui sont généralement importés, importés de Japon, de Corée, de plus en plus de Taïwan, mais la Chine n'est pas spécialisée dans ce domaine-là. Donc on a une forme de spécialisation par tâche ou par étape du processus de production qui s'est imposée du fait d'ouverture de la chaîne, c'est-à-dire que les pays, les firmes multinationales ont sous-traité ou délocalisé, sous-traité plus que délocalisé d'ailleurs, leur production industrielle, les activités industrielles en Chine qui s'ouvraient, qui encourageaient cela notamment par la création de zones franches qui les arrangeaient beaucoup. Et c'est une forme de désindustrialisation qui a été donc amplifiée à une très large échelle par l'ouverture de la Chine. Alors les États-Unis, donc au début, ils voyaient d'une part la Chine comme un grand marché, d'autre part éventuellement comme une opportunité de maintenir les salaires parce qu'on allait produire à l'étranger ce qui atténuerait la pression sur les salaires aux États-Unis, pression des firmes multinationales. ce qu'ils n'ont pas vu ce qu'ils n'ont pas vu, c'est les conséquences économiques, sociales, économiques, la remise en cause de la suprématie américaine qui, à mon avis, est un peu dusoire. Les États-Unis restent pour moi encore la grande puissance hégémonique et ce n'est pas parce qu'elle a délocalisé en Chine l'assemblage de ces téléphones portables que c'est foncièrement remis en cause, mais en tout cas, c'était perçu comme cela aux États-Unis avec une désindustrialisation qui est réelle mais qui est aussi également du domaine du ressenti entretenu par les journalistes, par les hommes politiques, etc., qui a conduit et incité les Américains et tout particulièrement Donald Trump à s'inquiéter de la Chine dans une proportion encore plus forte que ce qu'il s'était inquiété pour l'Europe dans les années 60 ou le Japon dans les années 1980. Alors, j'ai parlé d'une erreur d'analyse, je peux peut-être terminer sur cela par une critique de mes collègues économistes et d'une certaine manière de moi-même aussi, donc une forme d'autocritique, c'est que lorsque j'ai commencé à être actif en économie internationale, donc j'avais évidemment comme ceux de ma génération, vous regardez ce que disait Krugman, ce que disait Krugman, c'était que le commerce international, tel qu'il s'était imposé après la guerre et tel qu'il s'imposait aujourd'hui, c'était l'échange automobile contre automobile avec des variétés, des différenciations des produits, etc. mais ce n'est pas du tout l'évolution que l'on a connue après. L'évolution qu'on a connue après, ce n'est plus un échange d'automobiles contre automobile, ce n'est plus échange BMW contre Fiat et Renault. Non, ce n'est pas ce commerce-là qui a été dynamique, qui a fait parler de mondialisation à partir d'une certaine illusion statistique qui demeure par ailleurs, j'y reviendrai éventuellement si vous avez des questions à poser sur ça. Non, ce qui a été dominant, ce qui est le dynamisme de la mondialisation qui, à mon sens, n'est pas couvert par une théorie équivalente à celle de Krugman, par exemple, dans le commerce international, c'est un échange d'assemblage contre composants. C'est ça, cet échange-là qui est dominant aujourd'hui, ce qui n'a d'ailleurs réintroduit les pays en développement dans le commerce international où ils n'étaient pas dans le schéma kougmanien d'autonomie contre automobile ou avion contre avion et qui a complètement bouleversé les choses. Donc, la guerre commerciale entre la Chine et les USA est aussi multidimensionnelle, une mondialisation dont les conséquences n'ont pas été perçues parce qu'elle n'était pas de la même nature que celle qui l'avait précédée. Donc, une erreur d'analyse, un retard d'analyse en tout cas qui a été fait sur cette évolution plus, c'est vrai, les espoirs déçus de voir le commerce contribuer à stabiliter les relations internationales. Peut-être aurait-il fallu un Keynes pour être capable de faire le lien entre les deux. Sur cette belle dernière phrase et sur cette belle conclusion qui renoue avec le début de mon exposé, je vous invite à me poser des questions sur des thèmes que je vais traiter ou sur d'autres thèmes. Je n'ai pas répondu à toutes les questions qui m'avaient été posées dans ce que j'ai reçu. J'ai reçu une cinquantaine de projets de questions. Je n'ai certainement pas répondu à tous, mais vous pouvez évidemment me les poser maintenant si vous le souhaitez. Je vous laisse la parole. Comme disait Patrice Canas tout à l'heure, ne soyez pas timide. Vous ouvrez votre micro ou vous levez la main. Merci, 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 siroën. Je vous invite à me poser des questions. Lila, par exemple, parce que tu aimes bien poser des questions ou d'autres, allez-y, sinon moi je peux en poser une pour lancer cette série de questions, mais je préfère que vous en posiez vous. Bon. Moi j'aurais une question. Présentez-vous d'abord. Je m'appelle Théo, je suis en deuxième année et ça serait pour savoir que pensez-vous de la construction européenne ? Est-ce que selon vous c'est une bonne chose dans le sens qu'il faut aller plus loin ou est-ce que c'est assez mal fait selon vous ? Il faudrait du temps pour vous répondre. Je pense qu'il faut déjà comprendre que la construction européenne, ce n'est pas une construction uniquement économique, c'est une construction aussi politique. C'est difficile de dissocier les deux avec l'idée initiale que l'économie et l'intégration économique favoriseraient l'intégration politique. Alors c'est un pari évidemment colossal avec énormément de difficultés qui à mon avis donc était largement justifié par je dirais par le passé, c'est-à-dire on ne voulait plus des guerres en Europe. On ne voulait plus des guerres en Europe et le meilleur moyen d'y parvenir était considéré par les pères fondateurs comme étant de le faire par l'économie. Bon, évidemment j'y adhère mais comment vous dire c'est extrêmement compliqué. Vous savez qu'à Dauphine j'ai été l'élève de Jacques Delors un peu le père de la monnaie unique. oui j'y suis attaché je crois que c'est absolument nécessaire que les succès l'emportent sur les échecs que c'est extrêmement difficile mais qu'on avance qu'on avance à petits pas on fait des erreurs on a fait des erreurs on continue certainement à en faire on a peu appris de ces erreurs alors est-ce qu'il faut aller plus loin ou moins loin je dirais ça dépend sur quoi je pense qu'il faudrait j'ai plutôt quand même tendance à ce qu'il faudrait aller trop loin non pas dans dans la bureaucratie ou les contraintes bureaucratiques mais dans des questions qui ne peuvent être une intégration qui ne peut être efficace dans certains domaines mais pas efficace qu'au niveau communautaire je pense notamment à la fiscalité il faut aller beaucoup plus loin dans la fiscalité on a fait des progrès mais c'est long c'est très très long l'intégration fiscale est longue à faire il semble que dans le domaine l'éronnement écologie on accélère en ce moment alors il y aura des ratés je ne me fais pas d'illusion il y aura des ratés mais je pense quand même qu'on a franchi un pas et s'il y a bien un domaine où il faut agir je dirais d'une manière mutuelle c'est bien c'est bien dans ce domaine-là puisque il n'y a pas plus global comme problème que celui-là alors je sais bien que l'Europe ce n'est pas global mais enfin l'Europe unie c'est quand même une partie importante à la fois des émissions de gaz à effet de serre mais aussi un poids politique important pour essayer d'entraîner les autres dans cette voie-là donc ma réponse à votre question c'est oui je suis européen très nettement c'est pas pour ça que j'endosse tout ce que fait l'Union Européenne mais que je crois quand même que les progrès s'ils viennent ils viendront de l'Union Européenne qui sait corriger ses erreurs avec un peu trop de temps parfois voilà ma réponse très succincte à votre question fondamentale ok merci est-ce qu'un autre ? oui j'ai une question je m'appelle Lucas Streff je suis aussi également en deuxième année de prépa et donc vous avez mentionné le fait que le commerce international aujourd'hui est davantage échange d'assemblage contre composants donc est-ce qu'on peut dire que la majeure partie des IDE sont verticaux ou plutôt horizontaux dans certains cas dans d'autres cas une petite nuance par rapport à ce que vous avez compris ou peut-être par rapport à ce que j'ai dit parce que j'ai pu aussi être imprécis dans ce que j'ai dit je ne dis pas que c'est la composante la plus importante ou si je l'ai dit je vais le préciser mais c'est la dynamique la plus importante donc le phénomène de mondialisation qui a fait dire qu'on échangeait plus maintenant qu'avant était effectivement en grande partie dû aux effets directs de cette nouvelle spécialisation mais aussi aux effets induits aux effets induits parce que le développement de la Chine a aussi induit une demande supplémentaire de matières premières et d'augmentation du prix des matières premières qui a participé à ce mouvement de mondialisation alors même chose je répondrai la même chose pour les IDE pour les investissements directs étrangers oui une bonne partie pas forcément la majorité mais une dynamique de ces investissements étrangers peut s'expliquer par cela mais pas uniquement si vous regardez Apple qui est quand même l'exemple type de cette évolution ce dont souvent on fait référence à Apple moi aussi d'ailleurs je fais souvent référence à Apple parce que c'est presque une caricature mais Apple n'investit pas beaucoup à l'étranger il y a peu d'investissements directs à l'étranger d'Apple ce que fait Apple c'est de la sous-traitance alors il y a des investissements étrangers par ailleurs mais qui ne sont pas ceux des Etats-Unis c'est plutôt ceux de Taïwan et de Foxconn qui est le sous-traitant préféré d'Apple et pas que d'Apple exactement mais c'est pour vous dire que cette spécialisation ne passe pas uniquement par les investissements directs étrangers ou par les investissements des firmes multinationales mais aussi souvent donc par de la sous-traitance beaucoup de sous-traitance ce qui n'implique pas forcément des investissements étrangers qui posent d'ailleurs d'autres problèmes après parce qu'on ne sait plus parce que votre sous-traitant va sous-traiter lui-même qui va lui-même sous-traiter et on perd complètement donc le fil on le voit bien d'ailleurs et c'est même une des fragilités de cette forme de spécialisation que l'on a vu à plusieurs reprises notamment récemment avec la crise de la Covid c'est qu'on ne sait plus très bien où se situent qui produit quoi et où se situent les éventuels boulots d'étranglement voilà ce que je pourrais ce que je pourrais vous répondre donc c'est plus la dynamique ou l'évolution que je souligne que que les les montants les montants absolus merci beaucoup d'autres questions n'hésitez pas vous m'aviez posé d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu vous pouvez aller les rechercher bonjour je m'appelle je vous entends plus moi j'ai une question par rapport aux guerres commerciales oui donc vous avez parlé de la guerre commerciale contre la Chine mais est-ce qu'on en a connu d'autres grandes guerres commerciales ou est-ce que c'est un phénomène récent ça dépend à quelle période vous référez dans la période récente alors le terme de guerre bon on pourrait discuter de la légitimité du terme de guerre mais les guerres commerciales qui ont fait réfléchir et qui sont un peu à l'origine du GATT c'était les guerres commerciales des années 30 le repli sur soi des puissances industrielles que ce soit les Etats-Unis qui se mettent à augmenter leurs tarifs en 1930 que ce soit la Grande-Bretagne à peu près à la même époque la France etc donc ça c'était les dernières grandes guerres commerciales où il y avait un consensus après la guerre sur leur effet désastreux en tout cas amplificateur de la crise économique qui a conduit donc à Bretton Woods et au GATT pour éviter donc ces guerres commerciales ou ces guerres monétaires aussi les dévaluations compétitives qui avaient eu lieu avant la guerre donc en finir avec cela alors après des guerres commerciales qui ont impliqué les Etats-Unis je dirais peut-être celle des années 80 que j'ai évoquée en partie contre la Corée et l'Union Européenne mais surtout contre le Japon avec toujours la même crainte de voir ces pays prendre un peu d'avance et sous l'argument de déséquilibre c'est-à-dire que les Etats-Unis ce sont les gentils et les autres les méchants ils ne respectent pas ils ne respectent pas le droit de propriété intellectuelle ils ne respectent pas nos normes de travail etc qui va justifier légitimer en quelque sorte ces guerres commerciales donc après c'est vrai que les années 90 et même les années 2000 c'est pas des escarmouches il y avait quelques disputes notamment entre l'Union Européenne et les Etats-Unis mais qui finalement étaient arbitrés par la procédure de règlement des différents de l'OMC qui avait assez bien réussi à pacifier ces relations et faire en sorte que ça ne dégénère pas maintenant elle n'est plus vraiment en vigueur pour l'instant j'espère qu'elle le redeviendra dans l'avenir mais voilà ce que je peux répondre aux guerres commerciales que vous avez évoquées donc c'est pas un phénomène nouveau c'est pas un phénomène nouveau on en a vu d'autres je ne sais pas c'est exactement la même ampleur il faudrait quantitativer ça en tout cas c'est vraiment pas la même ampleur que dans les années 30 où là c'était généralisé alors que ça reste quand même relativement circonscrit un petit mot sur Biden alors il n'a pas terminé la guerre commerciale avec la Chine pas complètement non plus avec les autres pays notamment avec l'Union Européenne enfin en tout cas il a beaucoup atténué donc en retirant vis-à-vis de l'Union Européenne un certain nombre de droits de droite qu'il avait imposé et réciproquement donc du côté de l'Union Européenne donc ça s'est plutôt apaisé avec l'Union Européenne avec l'administration Biden sans qu'elle le soit ni tellement vis-à-vis vis-à-vis de l'OMC ou à peine vis-à-vis de l'OMC et avec la Chine d'autres questions oui moi j'ai une question oui je suis en deuxième année et je voulais savoir les accords commerciaux on a l'impression que c'est fait entre des pays qui sont au même niveau de développement qui sont industrialisés et qui mettent en marge le reste des pays en développement donc je voulais savoir si ces pays en développement devraient eux aussi faire des accords des accords commerciaux même si selon vous c'est inutile ou ça les mettrait encore plus en marge face aux pays industrialisés c'est vrai que pendant longtemps ces accords commerciaux concernaient des produits de niveau développement à peu près équivalents essentiellement des pays industriels et les accords qui pouvaient y avoir entre pays en développement n'ont pas fonctionné c'est-à-dire que le rêve de faire la même chose mais entre pays en développement qui était un rêve un peu tiers-mondiste un peu à la mode dans les années 50-60 n'a jamais vraiment pris alors il y a eu quelques exceptions avec le Mercosur mais très franchement le Mercosur ça ne marche pas très très bien quand même malgré ça alors depuis quand même les années 2000 il y a des accords commerciaux entre pays industriels et pays en développement c'est-à-dire que la marginalisation s'est quand même un peu réduite alors je ne sais pas où on met la ligne rouge entre ce qui est pays en développement et ce qui est pays qui ne le serait pas notamment avec l'Amérique latine il y a eu pas mal d'accords de libre-échange est-ce que le Mexique le Chili le Pérou dans quelle catégorie on les met ça peut être ça peut être discuté mais surtout vis-à-vis de pays comme l'Afrique quand même l'Union Européenne a négocié pendant 20 ans et ça en principe ça se termine maintenant des accords de libre-échange qui se substitueraient aux anciens accords passés ceux des accords de l'OMEC au Tounou donc des accords de libre-échange dans les normes dans les clous de l'OMC donc ça concerne tous les pays ACP Afrique-Arrique-Pacifique donc essentiellement en fait les pays africains donc il y a des accords de libre-échange qui sont conclus avec ces pays et auparavant pour les pays qui n'ont pas d'accord de libre-échange il y a le système généralisé de préférence qui donne quand même des avantages plus ou moins importants ou plus ou moins utilisés mais enfin des avantages quand même aux pays en développement alors après vous avez eu périodiquement donc des initiatives des pays en développement pour faire des accords de libre-échange entre eux un des derniers c'est justement bien sûr sur la zone de libre-échange continentale africaine la ZLEKAF mais qui tarde un petit peu à se mettre en œuvre donc on verra ce que ça donnera je ne suis pas forcément là l'obstacle alors par rapport à ce que j'ai pu dire il y a à la fois un avantage et un obstacle l'avantage c'est que ces pays exportent beaucoup de matières premières et pour les matières premières c'est vrai que le problème des règles d'origine ne se pose pas beaucoup justement parce qu'ils ne sont pas transformés donc que les règles d'origine dans le commerce avec les pays en développement est moins important qu'il ne l'est entre pays industriels donc ça c'est le premier point plutôt je dirais optimiste le point un peu moins optimiste c'est que la difficulté notamment pour des pays africains pour échanger entre eux il y en a deux la première c'est que souvent ils produisent à peu près la même chose mais et quand ils ne produisent pas la même chose les problèmes d'infrastructure les problèmes de transport les problèmes administratifs sont souvent difficiles difficiles à maîtriser donc ce qui contribue à expliquer la faiblesse à la fois la faiblesse des échanges qu'il y a avec les pays en développement et en même temps la difficulté qu'ils peuvent avoir dans des traités de libre-échange d'accord merci beaucoup moi j'aurais une autre question oui moi j'en aurais une autre au sujet de l'OMC dans la mesure elle a été créée en 95 et dès 2001 il y a des problèmes vis-à-vis du multilatéralisme est-ce que selon vous c'est une réussite ou plutôt un échec l'OMC alors je dirais que les difficultés ont commencé avant 95 elles ont commencé dès la négociation de l'agenda de Doha le début de la négociation donc en 96 où il était je ne sais pas si je n'ai pas été déconnecté pendant quelques secondes maintenant je suis connecté donc dès 96 sur l'ordre du jour rappelez-vous qu'en 1999 lorsqu'il s'agissait de redéfinir il est possible qu'il y a quelques petites coupures j'entends j'ai un petit message qui m'annonce des coupures bon apparemment elle ne dure pas très longtemps oui donc 99 donc à la conférence ministérielle de 99 il y a eu des émeutes terribles à Seattle pour pour une part des alters mondialistes et des syndicalistes américains qui étaient contre contre l'OMC contre la libéralisation des échanges par principe et avec les pays émergents donc qui n'étaient pas d'accord qui n'étaient pas d'accord avec l'ordre du jour qui se mettait au point pour deux alors finalement ça a pu être ouvert mais il y avait déjà donc d'énormes difficultés dès la création de l'OMC je dirais de manière sous-jacente même vis-à-vis des États-Unis quand même il a fallu que le président Clinton intervienne beaucoup pour faire ratifier le traité de Barrakech et donc la création de l'OMC alors oui je crois que l'OMC il faut l'OMC il faut l'OMC parce que je suis fondamentalement un multilatéral qui pense que le multilatéralisme est capable d'imposer une gouvernance mondiale une régulation mondiale qui évite tous les écueils que l'on a connus qui devrait éviter il ne l'évite pas mais qui devrait éviter en tout cas qui a pour le but d'éviter tous les écueils que l'on a connus dans le passé de même que je suis attaché à l'ONU malgré son inefficacité aujourd'hui c'est quand même ça a au moins un mérite qui est celui d'exister oui donc l'OMC le renforcement de l'OMC me paraît positif et le bilan qu'on peut faire de sa principale innovation institutionnelle qui était la procédure de règlement des différents a également été je pense une bonne chose elle a permis elle a des défauts elle mérite sans doute d'être révisée d'être réformée mais en tout cas elle a permis de régler finalement assez bien même si parfois c'était long les conflits commerciaux qu'il pouvait y avoir entre les pays donc oui je pense qu'il y en a besoin d'une structure assez forte multilatérale pour pacifier les relations économiques et au-delà autres autres économiques et notamment politiques donc oui j'étais content que l'OMC naisse avec quelques inquiétudes évidemment sur son caractère opérationnel et ce qu'elle pourrait faire donc à la fois optimiste du fait de sa création mais pessimiste sur l'effet réel qu'elle pourrait avoir mais ce pessimisme sur les effets réels qu'elle peut avoir ne doit pas à mon avis donc condamner l'institution et je ne vois pas trop quelle autre forme d'organisation aujourd'hui pourrait être supérieure à celle-là il faut quand même voir quand même que sous l'OMC c'est peut-être une des raisons de sa crise actuelle aussi les États-Unis ont été condamnés à plusieurs reprises quand même je ne connais pas d'autres organisations internationales qui a condamné au terme de droit international d'une manière aussi forte de condamnation peut-être par d'autres institutions et condamner de manière aussi forte un pays des puissances économiques comme les États-Unis d'un côté ou l'Union européenne de l'autre donc ça ça me paraît être quand même une avancée qu'il faut il faut retenir de la création de l'OMC et je suis très inquiet de la situation actuelle de l'OMC moi je souhaite qu'une chose c'est souhait qu'elle se réforme pour corriger ses faiblesses je pourrais dire sur l'OMC la même chose que ce que j'ai dit sur l'Europe c'est-à-dire qu'il faut qu'elle avance il faut qu'elle se réforme il faut qu'elle évolue mais qu'elle disparaisse ou qu'elle perdre tout caractère opérationnel c'est un sujet d'inquiétude dans un monde qui les sujets d'inquiétude ne mentent pas je me permets je me permets de prendre la parole parce qu'il est midi 28 je ne sais pas monsieur Siroen si vous acceptez encore une question ou vous souhaitez en finir là bien sûr alors je vais me permettre d'en poser une je m'excuse auprès des élèves s'il y en avait encore mais je sais qu'on avait borné la rencontre à une heure et demie j'avais deux petites questions que je souhaitais vous poser j'ai première question j'ai récemment lu un auteur qui analysait les relations entre la Chine et les autres pays autour des questions des nouvelles routes de la soie et cet auteur traitait les relations enfin qualifiait les relations chinoises de multilatéralisme bilatéral donc l'expression m'a interrogé je ne sais pas trop quoi en penser donc comme vous êtes un spécialiste je vous pose la question de savoir qu'est-ce que vous pensez de cette question sur ce multilatéralisme libéral supposé chinois moi j'ai des doutes mais enfin bon et deuxième petite question je trouvais que vous êtes allé un peu fort mais c'est mon point de vue quand vous avez parlé des territoires du libre-échange et que vous avez dit que c'était des autres formes de protectionnisme bon je veux bien vous suivre quand on lit le CETA et qu'on y trouve tout et plein de choses enfin n'empêche quand même il y avait quand même des je sais qu'il y a plein de restrictions sur les viandes enfin ce qui m'avait frappé moi dans le CETA mais est-ce qu'on peut quand même pas un peu nuancer ou adoucir ce propos vous avez tenu en nous disant que les traités de libre-échange étaient d'autres formes de protectionnisme voilà les deux petites questions que je souhaitais vous poser oui alors d'abord sur sur le multilatéralisme unilatéral de la Chine je pense que ça correspond un peu à l'idée que j'appelais le mini-latéralisme c'est-à-dire l'idée que si une masse importante du commerce international obéit à à des règles donc en l'occurrence les règles établies par la Chine avec ses éventuels partenaires et bien elle tendrait à s'imposer au reste du monde bon peut-être je ne vais pas interpréter l'auteur et je ne connais pas l'article que vous évoquez mais c'est peut-être l'idée qu'il avait derrière bon sur lequel je suis assez sceptique je ne crois pas que la Chine seule puisse nouer un tissu d'accords internationaux qui puisse suffire à obtenir le ralliement du reste de la planète donc j'avoue que je n'y crois pas beaucoup sur votre deuxième 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 question oui est-ce que j'étais un peu fort peut-être oui il y a des aspects protectionnistes je dirais je dirais presque analytiquement les règles d'origine créent une forme de protectionnisme est-ce que ce protectionnisme maintenant est plus important que le protectionnisme ou les droits de douane qui l'avaient précédé il faudrait regarder secteur par secteur je pense que oui dans les secteurs les plus industriels où les échanges portent sur des produits qui sont déjà transformés c'est pas forcément vrai et c'est certainement pas vrai dans les secteurs qui sont peu transformés c'est vrai que dans les échanges avec le Canada par exemple il y a aussi beaucoup de produits agricoles des matières premières d'ailleurs les inquiétudes viennent plus souvent maintenant des milieux agricoles qu'ils viennent des milieux industriels c'est pas non plus du hasard donc la peur de l'échange et donc de la concurrence des autres pays on la trouve plus en amont du processus de production du côté des matières premières c'est vrai que pour les matières premières il n'y a pratiquement pas de règles d'origine ou des règles d'origine qui sont très très faibles parce que je ne pense pas que le Canada ait beaucoup de mal à démontrer que ces graines de moutard soient entièrement produites au Canada je ne sais même pas s'il y a des règles d'origine ou des règles d'origine très très simples pour les graines de moutard donc c'est peut-être la nuance que j'apporterai à ce que j'ai dit c'est que ce que j'ai dit se pose et les problèmes que j'évoquais se posent peut-être plutôt pour les produits transformés que pour les produits qui le sont les problèmes que j'évoquais et ce qui serait intéressant d'après les chiffres que j'ai entendu de collègues canadiens notamment si on parle du Canada qui est un peu emblématique bien sûr c'est qu'on aurait quelque chose quand même que 70% des exportateurs canadiens préféraient payer les taxes européennes plutôt que d'en être exotérés donc là c'est pas plus de protectionnistes mais c'est en tout cas c'est pas davantage non plus de libre-échange alors à voir et c'est vrai que lorsqu'on regarde les chiffres finalement on essaie de montrer que les échanges vont augmenter plutôt en faveur du pays qui va regarder ces chiffres mais c'est jamais non plus très très spectaculaire donc plus de protectionnisme pas plus pour les pays produits transformés oui ça j'ai tendance à maintenir selon les règles d'origine qui sont adoptées et par ailleurs le fait que les frontières demeurent et que les droits de douane demeurent même après un traité de libre-échange même partiellement même pour certains produits voilà la réponse que je peux vous accorder je m'excuse si je vous ai choqué par mes propos un peu simplifiés pour aller vite non pas du tout merci on va clore ici notre rencontre et moi je vous remercie vivement d'avoir accepté de faire cette conférence auprès de nos élèves moi j'ai appris des choses vous avez été très importants plus que vous ne pensez je pense que vous ne pensez puisque à plein d'endroits ça a permis pour moi de compléter mon cours d'approfondir certains points et puis cela a permis aux élèves de rencontrer de discuter avec un économiste important et donc je vous remercie pour toutes ces raisons d'avoir accepté moi je vous remercie de votre invitation pour moi c'était c'était un vrai plaisir et merci des questions qui m'ont été posées je remercie les étudiants déjà d'avoir assisté et ensuite de m'avoir posé des questions merci et bonne journée bonne chance bonne chance